salut salut à tous salut la team bon bah écoutez on est parti pour une nouvelle journée je me trouve à barbe yeux là je descends direction bordeaux et je prends la direction de l'espagne je me suis arrêté hier soir faire ma coupure ici et on va repartir tranquillement moi j'espère que ça va aller la leçon tout ça parce que j'ai investi encore dans du matériel dans des micros où il reste bon allez c'est parti on va mettre le micro par là alors je suis en train de régler la fin de la route tourner à gauche je suis en train de régler le micro vous voyez j'ai remis ma barbe lumineuse j'ai sorti de mon garage ouais l'été je la retire parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de c'est pas nuit de bonne heure donc je la remets en hiver bon j'espère que vous allez bien la team bon je suis déjà venu ici vous connaissez bon là on est en matière dangereuse je descends à burgos après 200 m au rond point tourner à droite première sortie il commence à pleuvoir ici bon on va prendre le ticket déjà bon on va prendre le ticket Après 80 mètres, au rond-point, tournez à droite, première sortie. Comment vous entendez Sophie ? Ah ça y est, la Noël approche, là on a quelques jours de Noël. Bon bah nous voilà partis la team pour une nouvelle journée, allez, à tout à l'heure. Bon bah la team on arrive à Bordeaux, là on est juste en périphérie de Bordeaux, et on arrive à Bordeaux, dans quelques minutes. Pour l'instant ça roule pas mal. Bon j'espère que vous m'entendez bien là avec les nouveaux micros. Micro sans fil, oui le reste là, le 5O là, celui que je vous ai présenté il y a quelques semaines. On va certainement se taper des bouchons là, parce que mon GPS il m'annonce des bouchons. Et à cette heure-ci, vers 8h, on est à 8h, et merde, il est 8h du matin. Voilà, 62 il est maintenant, 69 minutes, et Bordeaux-Lac, 11 minutes. Et on est au niveau d'Ambarès-Saint-Loubès. Et il pleut à Bordeaux. Et on y va. et on le met qu'en moto il ne doit pas avoir chaud parce que là il fait 5 degrés et avec l'eau il ne doit pas avoir chaud moi je vous rappelle que je suis en matière dangereuse je roule à 80 j'espère que cette petite vue vous plaira j'ai ressorti ma petite barre lumineuse j'en ai une autre chez moi mais bon ça suffit j'ai mis les couleurs bleu blanc rouge comme je suis souvent à l'étranger j'ai ma plaque France aussi sur le côté droit celle du milieu c'est Mystère Routier 60 et celle de gauche c'est Bruno si vous me croisez sur la route peut-être que vous me reconnaîtrez peut-être peut-être ou peut-être pas là il pleut en intermittence alors c'est pas évident parce que j'ai mis mes essuie-glaces en intermittence parce qu'il ne pleut pas beaucoup voilà que le but entrez Sous-titrage ST' 501 Le jour se lève, j'espère qu'il fera beau en Espagne. Le jour se lève, j'espère qu'il va y avoir. Nous, on prend direction Bayonne. Direction l'Espagne. Bon, d'habitude, c'est déjà bouché ici. Vous voyez, là, ça roule quand même pas mal. Donc là, c'est la première vidéo que je fais avec les micros wheelbase. J'espère que vous m'entendez bien. Après 800 mètres, prenez la sortie. Ah, voilà. C'est bien de me doubler. Je prends mes distances de sécurité. Il faut qu'il vienne se coller là, lui. Vous savez qui tournait là ? C'est en Espagnol. Prenez la sortie. Bon, on va arriver dans les bouchons, là. Dans les bouchons, on va dire ralentissement. Bon, on va en profiter pour brancher là. Ah, là. Ah, là. Station totale. Moi, j'aime bien cette petite vue, là. Ça change de l'habitude. Mettez en commentaire, là. Si vous aimez bien. Là, ça bouge parce qu'il y a un bouchon sur la sortie à droite, là. bon, on va. Ah, là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Par contre de l'autre côté s'est bouché un peu plus Je ne sais pas si vous voyez Là on se trouve sur le pont François Mitterrand Pour ceux qui connaissent un peu Bordeaux Les mines de Bordeaux Ça bouche un peu plus par là Et la sortie bègle dans 1000 mètres Sous-titrage ST' 501 Peut-être qu'avec les nouveaux micros ça coupe un peu le son du camion Je ne sais pas du tout, je verrais bien au montage Mais bon on ne peut pas tout avoir Il m'annonce encore 8,5 km de ralentissement Pour 6 minutes 40 Je ne sais pas si vous voyez Sous-titrage ST' 501 ... Bon, tout ce que j'espère, c'est que les micros ne se déchargent pas trop vite quand même et qui tiennent bien la charge. Je ne les ai pas encore bien utilisées, c'est la première fois. Je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo. Déjà, voir pour le son si ça vous convient et ensuite, voir s'ils ne se déchargent pas trop vite quand même, parce que c'est sur batterie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, ben voilà, on est dans les bouchons, ça ne va pas tarder à se terminer. On va bientôt ressortir de l'autoroute pour récupérer Bayonne, la direction de Bayonne. Arcachon. La route des vacances, ça, team, ça vous dit quelque chose ? Sous-titrage ST' 501 ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va prendre la sortie ici, direction Mayonne. Prenez la sortie, puis prenez l'autoroute. Saint-Sébastien, Bayonne, Mont-de-Martin, bassin d'Arcachon. C'est parti. Bon, ben normalement, on doit être sorti des bouchons. Bon, GPS ne m'en annonce plus. Là, on récupère l'A63. Direction l'Espagne. On récupère l'A64. On récupère l'A64. Vous avez toujours le code de réduction de Routier 20 sur le TomTom Go Professional 6250. Là, on arrive à la sortie, bassin d'Arcachon, Biscarros, regardez. Ça va vous rappeler les vacances quand vous descendez. Nous, on continue, direction l'Espagne. Donc, vous avez toujours le code de réduction de Routier 20 pour le TomTom. Vous l'avez jusqu'au 31 mars 2021. Vous avez une réduction de 20%. Ça vous le fait à 359 euros au lieu de 450, pratiquement. Donc, profitez de cette réduction. La team, ça ne va pas durer longtemps. Si vous avez un GPS à offrir pour Noël, n'hésitez pas, c'est le moment. Ou si vous avez, vous les routiers, un GPS qui commence à être défectueux ou qui commence à être vieux, profitez de l'opportunité. Une réduction, c'est toujours bon à prendre. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si vous entendez mieux, si c'est mieux le son par rapport à avant. Par rapport à avant, c'est surtout pour moi parce que vous m'entendiez mal, apparemment. Quand j'avais la caméra en POV, quand je mets la caméra en POV, je n'ai pas besoin de mettre le micro. Mais là, comme ma caméra est un petit peu plus loin que moi, donc il y a une perte de son entre moi et la caméra. C'est pour ça que j'ai mis des wheeler S là, de chez Cinco. C'est pareil, j'ai mis la vidéo là et puis je vous ai laissé le lien si ça vous intéresse. Les micro Cinco sans fil. En tous les cas, ça a l'air d'être bien pratique. Là, je suis en train de les tester justement. Je verrai ça au montage de la vidéo, comment ça donne. Et je suis en train de les tester pour voir aussi la capacité de la batterie, si ça dure longtemps ou pas. Parce que si au bout de quelques minutes ou quelques heures, ça fonctionne plus, ça serait un peu embêtant pour les vidéos. Ça couperait le son. Ça serait un petit peu dommage, on va dire. Vous avez vu un peu les sapins qui apparaissent ici ? Là, il y a les forêts de pin. Beaucoup de forêts de sapins. Il y a beaucoup de scieries par ici. C'est pour ça qu'ils font du sapin. Du pin, on appelle ça. Pour les meubles en pin. Là, on est dans les Landes. La forêt des Landes. La team. La forêt des pins. Là, il n'y a pas grand chose à voir ici. C'est un peu comme les Pays-Bas. Vous avez vu, c'est plat, plat, plat et plat. Jusqu'à... Jusqu'à... Jusqu'à Bayonne, par là-bas. Après, ça commence à être un peu plus vallonné. Et après, on arrive vers Irune. Donc là, c'est un peu plus vallonné. Beaucoup plus vallonné. Beaucoup plus vallonné, même. Bon, ça y est. Il ne pleut plus. C'est déjà une bonne chose. Le pare-brise est bien propre, là. L'hiver, on n'est pas embêté avec les moustiques et les bestioles qui s'écrasent sur les pare-brises. Par contre, on est quand même un peu plus embêté quand il y a du verglas, de la neige et tout ça. Parce qu'avec le sel, c'est encore pire. On va arriver à la gare de péage de Soniac et Muray. Dans deux kilomètres. C'est pareil, on ne va pas tarder à voir le soleil avec nous d'ici quelques kilomètres, sûrement. Parce qu'ici, il ne fait pas si chaud que ça. Il fait 4 degrés. Tout à l'heure, j'avais 3 degrés. Donc, vous voyez la team. Ah si, il pluviote. Il pluviote un peu. Quelques gouttes sur le pare-brise. C'est parti. Bon, on va s'arrêter. C'est parti. Bon, on va s'arrêter, faire une petite coupure de 15 minutes là. Comme ça, il ne restera plus que 30 minutes à faire plus tard. Tout à l'heure. on va se mettre là bas il y a de la place pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple en plus les parkings ici sont en épis mais dans l'autre sens donc il faut se garer en marche arrière c'est pas ce qu'il y a de mieux je sais pas pourquoi qu'ils font des parkings comme ça en plus les épis sont à contresens à contre main je veux dire donc c'est un peu un peu bizarre leur système voilà on va se faire un petit 15 minutes bon bah la team vous voyez là on arrive à on est en direction de bayonne le temps est pas terrible c'est un peu un peu brumeux comme vous pouvez voir c'est pas top top on va dire il ya un peu de brume j'ai passé un petit coup là sur le sur l'objectif parce que je savais pas s'il y avait s'il y avait pas des traces de doigts on arrive au pays basque là on a la sortie cap breton dans 1000 m on arrive à la gare de péage de bénès marina on se rapproche de la frontière la team on se rapproche de la frontière mais le temps n'est pas si terrible que ça j'espère que après la frontière direction l'espagne il va faire un petit peu meilleur là parce que ça a l'air de se dégager au fond là bas nouveau paiement sans contact ah oui maintenant les péages avec le avec le covid19 ils ont fait le ph en contact vous avez juste à passer votre téléphone pour ceux qui payent avec des téléphones ou avec votre carte bleue en en péage alors je sais pas du tout comment ça se passe en espagne le confinement je sais pas si les français ont le droit d'aller en espagne ou pas je sais pas du on arrive à la station de péage oh j'ai l'application gopro qui marche pas là c'est quand même incroyable hein des gopro là au prix où ça coûte ils sont même pas capables de faire quelque chose qui fonctionne correctement vous allez me dire j'ai j'ai déjà dit je répète mais franchement en vivement qu'ils sortent une nouvelle caméra là qui fonctionne correctement il ya rien qui fonctionne chez gopro rien 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 là j'ai une application pour faire fonctionner ma gopro l'application bug ça fonctionne pas on a que des problèmes que des problèmes que des problèmes et donc j'ai donc j'ai donc obligé de couper l'enregistrements parce que la comment la caméra tournait en enregistrement mais l'application était buggé donc je voyais plus rien sur l'application le retour de l'image rien et on n'a pas accès sur le téléphone au elle arrive pas à se connecter à se connecte à se déconnecte ça déconne ça fiche ça se bloc je comprends pas ils font des mises à jour gopro c'est quand même une grande marque ils n'arrivent pas à faire à maîtriser leur système je comprends pas ou alors c'est la caméra qui bug ou alors c'est c'est l'application il ya toujours quelque chose moi je vous la déconseille fortement la gopro là je crois que je vais même l'arrêter puis continuer à avec l'osmo action parce que au moins avec l'osmo action j'ai pas de problème là tout à l'heure c'est tout à l'heure où hier j'ai eu un bug j'ai ça m'a effacé les vidéos que j'avais fait ça a marqué problème carte sd après ça a initialisé je sais pas quoi et ça m'a effacé mais mais donner les images que j'avais pris donc ça commence à me saouler fortement là leur gopro là alors vous achetez de la marque pour être tranquille et non il ya toujours des problèmes et depuis que je l'ai un là c'est la gopro 8 que j'ai depuis que je l'ai j'ai toujours eu des problèmes il n'y a pas un jour où je vais pas filmer qu'il n'y a pas des problèmes donc voilà la team je tenais à vous le dire parce que ceux qui veulent acheter des caméras n'achetez pas la gopro 8 la gopro 7 à beug aussi donc je crois que c'est un problème récurrent chez gopro alors ils ont sorti la gopro 9 alors le problème c'est que la gopro 9 allait un peu plus grosse allait un peu plus large et les batteries sont pas pareil donc il faut tout racheter donc ça m'intéresse pas tout ce qui était compatible avec ma gopro 8 n'est pas compatible avec la gopro 9 donc autant vous dire qu'ils vont la garder leur gopro 9 et apparemment j'ai vu des vidéos comme quoi qu'ils disaient que c'était pareil ils avaient des problèmes aussi donc tout ça c'est pas très net c'est dommage parce que ça fait des belles images mais faut que ça fonctionne malheureusement ça fonctionne pas correctement comme ça devrait correctement fonctionner c'est peut-être un petit coup de gueule de la matinée là parce que franchement beaucoup trop de problèmes avec cette caméra là donc là nous sommes au pays basque là je vais arriver à la sortie on va voir ça je vais vous dire je me trouve sur la A63 on va voir ça Regardez cette belle image là, ce beau paysage C'est un peu brumeux avec un peu de soleil C'est magnifique J'arrive devant la sortie Pau, Bucco, Tarno, Saint-Martin, Tsenio, Ondes Bon, la team, il me reste 45 minutes là Après on va faire la coupure, 30 minutes Parce que j'ai déjà fait une 15 minutes ce matin On ne va pas tarder à arriver à la frontière Enfin je pense, parce que je commence à voir des panneaux marqués en espagnol Là on arrive à l'heure de Bidard en 9 km Biarritz On ne va pas tarder à arriver à Biarritz aussi On ne va pas tarder à Biarritz On ne va pas tarder à Biarritz On ne va pas tarder à Biarritz Voilà, vous voyez un peu la grisaille du sud de la France Là on va arriver à Biarritz Regardez le beau pied et les âges Sous la grisaille On arrive au péage Biarritz Biarritz Bidard Aéroport On ne va pas tarder à Biarritz Bon ben écoutez la team, cette petite vidéo là se termine Alors n'hésitez pas à liker, partager C'était la chaîne de Mister Routier 60 Allez on se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Mais là ça sera sur l'Espagne Allez, bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada